Bonjour, on continue nos cours, le 15e cours de cette première année sur les esprits purs, ce qu'on appelle aussi communément les anges, bon là on va en traiter de façon philosophique, scientifique, la philosophie scientifique, donc ça va être un peu costaud encore, mais dans la lignée de ce qu'on a déjà vu, vous allez voir, on va retrouver nos notions qu'on a bien apprises et bien travaillées, et là il y a une formation spirituelle au début au sujet de la mortification, aïe aïe aïe, on n'aime pas trop ça, mais bon vous allez voir que de même, on a vu que le renoncement c'était une partie essentielle de l'amour et du plus bel amour, c'est pas, bon il y a le côté de se renoncer à soi, renoncer à soi, se faire un peu de mal d'une certaine manière, mais de l'autre côté c'est pas se faire du mal pour du mal, c'est passer un obstacle pour aller vers quelque chose de meilleur, vous voyez c'est toujours le but, on n'est pas masochiste, vous inquiétez pas, alors nous avons parlé la dernière fois du renoncement, nous voyons aujourd'hui la mortification, c'est quelque chose qui fait aussi partie de la vie chrétienne, c'est à dire la vie avec Jésus, quand on a découvert Jésus c'est quelque chose de formidable, pour ceux qui l'ont connu, ils le savent bien, on a découvert quelqu'un de très beau, très grand, qui a toutes les qualités et à l'infini, c'est ça qui est merveilleux, et d'un autre côté, ça demande des sacrifices, on l'a déjà dit, des jeunes, un jeune couple qui se marie, bon c'est malheureusement peut-être comme ça maintenant aujourd'hui, mais il y a une époque où il fallait, enfin ça doit arriver encore, il fallait faire des sacrifices pour avoir des biens plus grands, par exemple mettre de l'argent de côté pour acheter une maison, ou des choses importantes à la vie de couple, pour être heureux ensemble et puis rendre heureux nos enfants. On l'a vu le renoncement, de toute façon on va le rappeler là, on a vu le renoncement consiste à se détacher de tout, à vider son cœur de toute attache, afin de le garder tout entier pour Dieu, qui seul vaut la peine d'être aimé, et pour lequel seul nous avons été fait. On a déjà expliqué pourquoi, on aura l'occasion de le revoir pendant ces cours, parce que Dieu est le bien infini, tout ce qu'on cherche c'est être heureux, et on est heureux dans la mesure où on découvre le bien, comme on l'a vu, et Dieu est le bien infini, le bien souverain, comme on dit, enfin comme on disait, comme disaient les grands docteurs. Et donc, il vaut la peine, lui seul vaut la peine d'être aimé, et pour lequel nous avons été faits. Bon, on revient pas, on en a parlé, et on en reparlera. Ce qui ne suffit pas, ne rien n'aimait d'autre, non plus, mais avoir ce même regard d'amour que Dieu, gratuit et désintéressé pour les créatures, c'est-à-dire pour leur bien à elles. Vous savez qu'on a vu que le véritable amour est désintéressé. Tant qu'il y a de l'intérêt dans notre amour pour les autres, ça peut se faire aussi, mais c'est comme un minerai, comme un métal précieux dans un minerai. Plus il y a de l'amour de soi, plus il y a du minerai, plus il y a de la gangue, et moins il y a du métal précieux. On a vu que le renoncement, loin d'être un empêchement à l'amour, comme l'apparence pourrait nous le faire craindre. L'esprit du monde aujourd'hui est au contraire la condition nécessaire de l'amour véritable, c'est-à-dire de l'amour gratuit et désintéressé. On ne peut prétendre aimer Dieu, ni même les créatures, si on ne pratique pas le renoncement aux créatures. Par exemple, vous savez, si on aime une femme, le meilleur amour qu'on peut vivre avec elle, puis un homme pour une femme, le meilleur amour qu'on peut vivre avec elle, c'est de choisir elle, et puis de lui rester fidèle, de cultiver cet amour. Ça ne sert à rien, comme ça se fait aujourd'hui malheureusement, de frapper à plusieurs portes, et puis en fin de compte, de s'accumuler des problèmes sur problème, et d'être malheureux en fin de compte. On ne peut pas avoir toutes les femmes en même temps, ça c'est assez sûr. On a été fait pour nous marier avec une seule femme, ça Jésus l'a dit, on va en parler dans le cours sur le mariage en deuxième année. Voilà, il faut pratiquer le renoncement, ou même dans la nourriture, on en a parlé. Pour faire un bon repas, il ne faut pas manger trop la veille. On n'aura pas de fête par exemple entre amis ou dans la famille, on ne va pas manger volumant la veille. On va manger normalement, et puis on va même se réserver un petit peu pour cette fête, pour qu'elle soit bien. Tout le monde le sait ça, on le rappelle seulement. Mais pour mettre un accent, oui, ça fait que le renoncement dans l'esprit du monde craque automatiquement, ça signifie souffrance, et pas de plaisir, et puis pas de joie. C'est renoncer à certaines choses pour accéder à d'autres plus grandes, et meilleures. Donc, on ne peut prétendre aimer Dieu, ni même les créatures, si on ne pratique pas le renoncement. Et pour bien pratiquer le renoncement, il faut s'y exercer. le chrétien est un soldat du Christ, on dit aussi. Et puis on dit aussi que la vie chrétienne est un combat, où il faut lutter. On ne peut pratiquer un temps soit peu sérieusement une chose, sans s'y exercer un minimum. pour pratiquer, par exemple, un temps soit peu sérieusement le vélo, il faut s'entraîner de temps en temps, s'y exercer à la pratique du vélo. Il y a même celui qui veut pratiquer un temps soit peu sérieusement le renoncement, pour l'amour de Dieu, et du prochain doit s'y exercer, s'entraîner à le pratiquer. Eh bien, c'est cet exercice que l'on appelle la mortification. C'est la pratique du renoncement. Le renoncement est plutôt quelque chose d'interne, une décision, et la mortification est la mise en pratique de cette décision. Bon, interne au sens des facultés de connaissance et de décision. Comme en tout, là aussi, il faut prendre garde aux erreurs. Un point très important, c'est nous que les mortifications concernent personnellement et non les autres. Bon, ça c'est quelque chose du tangent déjà, je pense qu'il n'y a plus tellement peut-être le cas aujourd'hui, mais on le note quand même. C'est nous qui décidons, mais c'est important de le signaler, parce qu'on a caché là-dessus, un certain pharisaïsme qui est extrêmement dangereux. C'est nous qui décidons d'aimer Dieu par-dessus tout, et c'est nous qui mettons en pratique cette décision. Il faut désirer de tout son cœur que les autres aiment aussi Dieu par-dessus tout. Mais il ne s'agit pas de leur donner nous-mêmes des mortifications, parce que l'amour étant libre, c'est de leur propre liberté que les autres doivent aussi renoncer aux créatures, pour aimer Dieu plus que tout et non par contrainte. Par exemple, un chef de famille qui décide de jeûner une fois par semaine, n'a pas décrété un jeûne pour toute la famille le même jour. Si tout le monde est d'accord, pourquoi pas ? Mais ça doit rester personnel et libre. De même, un chef de communauté, de même, il peut prendre à une mère de famille de décider un jeûne pour toute la maisonnée, parce que ça le range de ne pas faire la cuisine ce jour-là. On n'est plus tellement dans ce cadre-là maintenant, mais il y a d'autres façons de faire des habits dans ce sens. Par exemple, moi je suis très sensible au silence dans les lieux sacrés, au respect. Moi j'essaye de me mesurer dans ce domaine. Donc je pense que c'est normal la façon de le faire, j'ai une grande facilité à faire comprendre aux autres qu'on est dans un lieu sacré et qu'il faut respecter le silence et la tenue du correct. Mais bon, il faut toujours le faire dans la charité et dans la gentillesse. Pour que les gens aient plus tendance à le faire par eux-mêmes, essayer de leur faire comprendre pour qu'ils aient plus tendance à le faire par eux-mêmes que sous contrainte de quelqu'un qui le regarde sévèrement. C'est un principe très important dans la vie spirituelle. Il ne faut jamais imposer la moindre souffrance aux autres sous prétexte de les mortifier, de les aider à gagner leur vie éternelle. C'est un péché grave et contre la charité que l'on doit aux prochains. On se souvient des exemples des saints qui ont toujours été très durs pour eux-mêmes et très compréhensifs pour les autres, avec le désir plutôt de les aider, jusqu'à Padre Epio qui a fait construire un hôpital appelé « Soulagement de la souffrance ». Alors que lui, il a eu les stigmates, il a souffert la passion de Jésus, il a énormément souffert pendant toute sa vie. Voin d'imposer des souffrances aux autres, les saints et Jésus avant tout, en les guérissant, ont toujours cherché à les soulager. Et non seulement il ne faut pas imposer de souffrance aux autres, mais encore il ne faut pas que nos mortifications entraînent pour eux le moindre désagrément. La mortification ne doit pas être dissociée de la charité. Et même bien plus, la mortification est la condition essentielle de la charité, si on se rappelle ce qu'on a dit, que le renoncement est la seule condition du véritable amour. L'amour véritable, en effet, est gratuit et désintéressé. Et pour qu'il soit gratuit et désintéressé, il faut qu'il soit détaché de tout. Et être détaché de tout, c'est renoncer à tout. Et comme la mortification découle du renoncement, elle est bien, comme le renoncement est la condition essentielle de la mort. Une mortification qui ne serait pas dans l'amour ne serait pas une bonne mortification. La vraie mortification doit conduire à l'amour, doit accompagner l'amour, doit découler de l'amour. Vous voyez ? En fin de compte, c'est le meilleur terreau, le meilleur fumier pour l'amour, ce qui répugne de premier abord. Nous avons là en même temps un signe certain pour reconnaître la vraie mortification de la fausse. La vraie mortification est pleine de charité pour Dieu et pour le prochain. Et la fausse au contraire, il méprise Dieu et le prochain. Il est pleine d'amour, de souhait et de suffisance, comme on le voit dans la parole des pharisiens et du publicain. Je ne sais pas si on en parlait là, mais vous savez, c'était le gros problème des pharisiens à l'époque de Jésus. Si vous avez lu l'angile, il n'arrêtait pas d'empêter Jésus et d'observer et de regarder s'il observait bien la loi à Jésus. Ils vont avoir des occasions de le condamner parce que Jésus venait dans leur... Ils avaient fait de la religion un système à eux, dont ils étaient eux-mêmes les principaux bénéficiaires. Au lieu que ce soit Dieu, normalement une religion c'est Dieu pour but. Et eux, ils s'étaient mis à la place de Dieu comme but et ils en avaient fait un système lucratif en même temps. Lucratif non seulement du point de vue pécunier, mais aussi pour la gloire, etc. Et ils faisaient aussi des mortifications, des fois bien pire que celles qu'on pouvait faire nous-mêmes. Mais tout cela était ordonné à leur propre gloire, à leur propre amour, à leur amour propre. Jésus l'a dit plusieurs fois. Ils ont déjà reçu leur récompense. Ils font des choses, ils font le jeûne, ils prient, ils restent de longues heures, de longtemps en prière, debout devant tout le monde. Ils jeûnent, etc. Mais tout cela s'était organisé, s'était fait, pratiqué pour eux-mêmes et leur système et leur groupement, leur association, j'allais dire de malfaiteurs. C'est comme cela qu'ils ont fini par crucifier Jésus, la vérité elle-même, la vérité éternelle, la sagesse éternelle et l'amour infini. Il faut le faire, comme erreur monumentale, tout cela parce que le but était faussé. Une mortification, donc voilà, nous avons là en même temps un signe certain pour reconnaître la vraie mortification. Et bien la vraie mortification est pleine de charité pour Dieu et pour le prochain. Et la fausse, au contraire, méprise Dieu et le prochain, est pleine d'amour de soi et de suffisance. Oui, comme on le voit dans la parabole du pharisien du public, je viens de le dire. La vraie mortification conduit à se priver pour Dieu et pour le prochain, dont on fait partie, à se priver de biens matériels, à brûler du temps pour Dieu dans la raison, à dépenser du temps dans le service du prochain, à mater nos mauvais désirs. Alors ça, ça passe mal aujourd'hui parce qu'on est complètement dans la satisfaction de soi-même, l'individualisme. Les désirs satisfaits le plus rapidement possible. Tout est fait pour ça, les publicités, les facilités de se procurer des biens. Et en fin de compte, on n'est pas heureux dans cette vie de consommation, de surconsommation, consommation continuelle. On est rassasié, on arrive à un certain dégoût et ça finit souvent par des drames dans la vie. Il faut retrouver ce chemin de savoir trier parmi les biens, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne de la joie. Et savoir sacrifier des biens pour d'autres plus grands, plus profitables. La mortification, en fait, c'est l'exercice de la charité, du véritable amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour ? Par lequel nous sommes conduits à nous priver pour Dieu et le prochain, dont nous-mêmes. Et on est aussi les premiers bénéficiaires de ça. Comme je disais, c'est pas se faire du mal, c'est sacrifier un bien inférieur pour un bien supérieur. Ce n'est pas très attirant en soi, car mortifier veut dire faire mourir, mortem facer en latin. Ça va mieux quand on pense que la mortification n'est pas un but en soi, comme on disait, mais un moyen. Le moyen, en fait, de parvenir au véritable amour, de pratiquer le véritable amour. Nous voyons ainsi ce qu'il faut répondre à la crainte que la mortification pourrait entrer en conflit avec notre devoir d'Etat. C'est sûr qu'il est aussi très important, le devoir d'Etat, vous savez, c'est ce qu'on a à faire, ce que Dieu nous dit de faire chaque jour pour notre devoir de chrétien, pour accomplir la volonté de Dieu. Ce qu'on dit dans notre Père, que ta volonté soit faite. Et nous avons, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, un devoir d'Etat, dans notre état, soit de marié, soit de consacré, soit de religieux, soit de prêtre. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre ? Oui, mais si je jeûne, par exemple, je ne vais pas être en état de prêcher ou de faire mon travail, de donner les sacrements ou d'aller travailler si je suis Père de famille. Une mère de famille, par exemple, qui se dépenserait pour le bien des enfants pauvres de la paroisse, en négligeant les siens propres, ne pratiquerait pas la mortification chrétienne. Vous voyez, la mortification ne doit pas être dissociée de la charité. Et la charité demande de s'occuper, je ne sais pas si vous le savez, mais d'avoir des plus proches de nous. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Le prochain, c'est celui qui est le plus prochain. Et ensuite, d'être plus éloigné et de donner selon nos possibilités. C'est cela le devoir d'Etat, pratiquer au mieux la charité, dans le lieu et le temps où le Seigneur nous a mis, dans les événements qu'Il permet. Et si la mortification est la condition essentielle de la charité, elle ne peut pas être en conflit avec le devoir d'Etat. Si le devoir d'Etat, c'est de pratiquer au mieux la charité, et si la mortification, c'est ce qui nous aide à mieux pratiquer la charité, vous voyez, non seulement la mortification ne va pas être en conflit avec la charité, mais au contraire, elle va la favoriser au mieux. ça va être le meilleur catalyseur pour exercer la charité. La vie chrétienne, ça vit dans le réalisme de tous les jours, dans le concret journalier. C'est le réalisme de l'Evangile. Et ça, c'est un point très important dans notre vie de chrétien, c'est que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Il a voulu vivre notre vie quotidienne, menuisier, charpentier, et porter tous les jours le poids du jour et la chaleur. Et la vie, pour nous montrer que la vie chrétienne, ça vit dans le réalisme du quotidien. Il ne faut pas chercher à aller dans les nuages, chercher une vie spirituelle désincarnée en dehors de ce monde. Bon, il faut le chercher aussi, mais, comme disait quelqu'un à sein, c'est quelqu'un qui a la tête au ciel et les pieds sur la terre. Pour ne pas dire dans la mouscaille. Voyons plus précisément maintenant, pratiquement, car il ne suffit pas de rester dans la théorie, comment se mortifier, spécialement dans les trois domaines passés en revue la dernière fois, que l'on a appelé avec saint Jean les trois concupiscences. Alors, nous avons vu que ce sont des désirs déréglés et concupiscents, excessifs, par suite du pécheur éginal. Désirs excessifs, il faut réprimer pour retrouver une juste mesure en fonction du but que l'on sait proposer, c'est-à-dire Dieu. C'est leur excessivité, en effet, qui risque de nous détourner du but pour lequel nous sommes faits et qui seul peut combler notre attente. Les désirs, on l'a vu, ils sont bons en soi, désirs de manger, désirs de se retrouver avec des amis, désirs d'avoir du plaisir dans le sport, même à la fête. Mais ce sont les excès qui sont mauvais, comme toujours. On verra, la vertu consiste dans une juste mesure, entre le trop et le pas assez. Nous devons d'abord mortifier nos appétits de possession, et dans la pratique, en donnant à ceux qui sont dans le besoin. C'est peut-être banal dans l'Église de dire qu'il faut donner aux pauvres, et pourtant, c'est tout à fait primordial. Alors je parle pour moi-même, on est tous dans le même bateau. Nous savons, Saint Jean-Marie Vianney nous l'a rappelé, que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Aïe 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 ! Il ne suffit pas de mortifier son désir de possession en soi-même. Il faut encore le faire passer à l'acte par un acte contraire, qui est précisément de donner. Cela, bien entendu, dans un clair discernement, dans la prière, avec le Saint-Esprit, l'âme de nos âmes, avec lequel nous ne devons faire plus qu'un dans toutes nos actions. Il ne s'agit pas de donner tout aux autres, pour ne plus posséder soi-même, mais de répartir équitablement. Il ne s'agit pas seulement de réfréner son désir de possession des biens matériels, mais aussi des personnes. Une mère ou une femme possessive par rapport à son fils ou à son mari devra réfréner ce désir, pour laisser son fils ou son mari devenir ce qu'ils doivent être, et non pas ce qu'elle veut, mais les enfermer dans la cage de ses préjugés ou de ses sentiments, de ses désirs. Dans le domaine sensuel, nous savons qu'il faut modérer nos attraits pour la nourriture, la boisson, les plaisirs sexuels quand on est marié, et les empêcher complètement quand on n'est pas marié. Là encore, il faut trouver la mesure entre les excès et les défauts. Éviter les excès de mortification qui porteraient atteinte à notre santé, aux rapports de vie sociale que nous devons aux autres, et les défauts qui ne réprimeraient pas assez nos désirs maladifs. La première chose à faire dans ce domaine est de travailler à évacuer de notre vie tout ce qui est nuisible, comme le tabac, l'alcool, la drogue éventuellement, la télévision, dans les choses qui ne sont pas très utiles, comme les romans de science-fiction, etc. Ce que je fais, je prends surtout des documentaires pour m'instruire, pour être sur ma philosophie, et puis dans la télé, en replay. Et puis, si je regarde un film, ça va être un grand classique, pour que ça soit une étude dans le cadre de l'art, et pas des films, j'allais dire de bas étage, qui vont travailler notre imagination, souvent dans le mauvais sens, et qui ne vont rien rapporter. Et toujours la mesure, il ne s'agit pas de couper la télévision complètement, il faut s'informer, il faut regarder les informations pour prier pour ceux qui en ont besoin. Bon, on dirait que ce n'est pas facile, parce que les informations ne sont pas faites tellement pour nous informer, vraiment. Dommage, mais bon, c'est toujours ça. Et vous voyez, toujours chercher le côté utile au but que l'on s'est proposé, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la vie avec Dieu, déjà sur terre, pour vivre un jour avec lui, pour l'éternité, dans un banheur dont on n'a pas idée. Donc, évacuer d'abord de notre vie tout ce qui est nuisible. Ensuite, on s'attaquera au permis, ce qui est permis, mais pas très nécessaire, comme des pâtisseries, des chocolats, des vêtements. Les vêtements, les femmes, on sait, bon, ce n'est pas un reproche. On aime bien qu'elles soient jolies. Les femmes, il y a des merveilles. Enfin, elles sont toutes merveilleuses, je veux dire. Elles cherchent toujours à se faire le plus joli possible, en général. C'est bien, mais bon, il faut faire attention. J'ai un voisin, il disait, on parlait de ça justement, les chaussures. Il disait, il y a plein de chaussures dans l'armoire, tu peux en vendre, en jeter et puis faire la place. Elle a répondu, non, non, tout ça, ça sert. Et puis, elle va en racheter d'autres, bon. Bon, des vêtements, une voiture neuve, alors que la nôtre est encore en bon état. Bon, les petits smartphones aussi, les ordinateurs, notre téléphone. Ça va résister à cet entraînement, à la consommation qui ne pousse pas à céder le dernier produit sorti. Là, on va sortir la 5G bientôt, il paraît. Ça va encore être la valse des smartphones. Les anciens la pouvaient, vite, il faut acheter la dernière sortie. Il paraît que ça allait encore plus vite. On parlait aussi, on disait que ça allait peut-être causer des dommages du point de vue des ondes qui vont être de plus en plus fortes. Je pense que ça va donner. Si on a encore du courage pour entrer dans la voie de la perfection, on s'attaquera aussi au nécessaire. D'abord l'excessif, ensuite le permis et éventuellement le nécessaire. Mais comme on l'a dit, dans la mesure où cela ne met pas en danger notre équilibre ou celui des autres. Et ne nous empêche pas d'accomplir notre devoir comme de supprimer un peu de nourriture nécessaire. Bien à ça confier au Saint-Esprit et à un bon père spirituel si on en a un. Si vous voulez vous lancer dans des pénitences, des mortifications assez importantes, là il faut avoir un père spirituel parce qu'on est très mauvais guide de soi-même. Moi je me connais, bon je sais que j'ai choisi la vie d'ermite, donc ça impose un certain mode de vie. Il faut que je dose des choses, manger des choses des fois un peu bonnes, en sachant que dans la continuité, dans la longueur de la vie quotidienne, des fois le monotone de la vie quotidienne, quand c'est l'hiver, quand il fait gris pendant longtemps, il faut tenir le coup et donc savoir doser les choses, les bonnes choses pour tenir le coup, juste ce qu'il faut, c'est ça là, normalement c'est juste ce qu'il faut pour, juste ce qu'il faut pour, pour le meilleur amour pour Dieu, pour la vie avec lui un jour, et déjà sur ce terrain. Donc savoir doser, déjà apprendre à se connaître soi-même, on se connaît, on croit que des fois on croit se connaître, mais bon au bout d'un certain temps, si on recherche la sagesse avec Dieu, avec le Saint-Esprit, etc., on finit par se connaître, et puis, comme quelqu'un qui fait de la montagne, en gros d'un moment, il finit par connaître la montagne, à se connaître lui-même, à savoir de quoi il est capable, de quoi il n'est pas capable, faire attention dans les endroits dangereux, et agir en conséquence, vous voyez. de même en ce qui concerne la sentimentalité, on le regarde à ne pas se laisser emporter par un excès de sensibilité, ni non plus à supprimer les affections légitimes. Là encore, bien prier le Saint-Esprit, lui être bien uni pour trouver la juste mesure en chaque cas. J'ai connu quelqu'un par exemple, il y en a sûrement plusieurs d'ailleurs comme ça, qui ont été dans les fruits de charité, parce qu'il avait besoin de la présence féminine. Dans les fruits de charité, on est hommes et femmes. Et il avait besoin de cette présence-là. Alors pour d'autres, qui auraient une autre sensibilité, un autre équilibre, pour eux, ça serait trop. Il faudrait qu'il soit plutôt en monastère qu'avec des hommes, parce que les femmes, ça pourrait représenter un danger pour lui. Et puis, si on est dans le monde, savoir que d'un côté, on peut lier des amitiés, je parle des femmes principalement, mais ça concerne tout ce qui s'offre à nous dans la vie. va avoir des relations, comme j'en ai là maintenant, mais savoir garder une mesure. C'est d'après ce qu'on est. Bon, là on pense à soi, mais il y a aussi le fait de penser aux autres, et à des autres qui ont besoin de nous aussi. Mais là, on parle surtout de notre mortification à nous. Et donc, vous voyez, toujours une bonne mesure à respecter pour, toujours pour, il ne s'agit pas de supprimer, de comprimer pour comprimer, mais pour favoriser cet amour de Dieu, qui demande un certain choix, et donc de faire le sacrifice. La règle, mais voilà, là encore, c'est là. Bien prier le Saint-Esprit, lui être bien uni, pour trouver la juste mesure en chaque cas. La règle, c'est l'amour gratuit et désintéressé des créatures, pour l'amour de Dieu. On n'oublie pas que le but, c'est toujours l'amour de Dieu, comme on disait, et que tout ce que l'on fait, on doit le faire pour lui seul, parce que lui seul est digne de tout notre amour, et capable de combler tous les désirs de notre cœur. On ne s'imagine pas aussi, ceux qui ont commencé à avoir une vie spirituelle assez sérieuse avec Dieu, et ils se rendent compte qu'ils ont trouvé le trésor, c'est ce que dit Jésus d'ailleurs. Celui qui a trouvé, il ne dit pas comme ça, mais celui qui a trouvé Jésus, il a trouvé le trésor. La paravole de la personne qui creuse un champ, puis qu'il trouve un trésor, qu'est-ce qu'il fait ? Il le cache, il regarde s'il n'y a personne, et tout, et il va essayer d'acheter le champ tout de suite. Savoir découvrir un trésor, et le cultiver pour le posséder un jour. La troisième cible de nos mortifications, certainement la principale, ça doit être nos jugements propres. Ah oui, c'est pas facile aussi. Notre volonté propre, appelée propre, parce que nous nous y attachons plus que de raison. Nous devons émettre un jugement, non parce qu'il nous fait plaisir, il va dans le sens de nos désirs, mais parce qu'il exprime la vérité, même quand elle va contre nous. Ah, ça c'est pas facile aussi. savoir reconnaître la vérité, aimer la vérité plus que tout, même plus que nous-mêmes. La mortification consiste alors avant tout en l'obéissance à la réalité, pour connaître la vérité. Voilà. Bon, pour ça, il faut avoir su retrouver le sens de la vérité, et que la vérité existe, et qu'on peut la trouver. Comme on dit aujourd'hui, on ne sait plus où on en est. C'est ce qu'on a montré dans nos cours, un simple cours sur la connaissance. L'obéissance, la mortification consiste à ce niveau, avant tout à l'obéissance, en l'obéissance à la réalité, pour connaître la vérité. On a eu, puis on le reverra encore, tout ce que représente la vérité pour nous, et principalement, en particulier, comme nourriture. C'est la première et la plus haute nourriture de notre être. Combien on est éloigné de tout ça aujourd'hui ? Bon, il faut essayer de le retrouver. Elle consiste ensuite, cette mortification, aux autorités légitimes, dans la mesure où elles-mêmes ne sont pas contraires à la vérité évidente. C'est peut-être la mortification la plus difficile, comme on l'a remarqué déjà, parce que c'est là surtout que se niche notre orgueil, cause de tout notre mal. Bon, je reviens un peu là-dessus, on en a parlé, on en reparlera. Si on peut en dire un mot, vous savez que la cause, bon, vous ne savez pas donc, mais c'est connu dans la vie spirituelle chrétienne que la source de tous nos problèmes, c'est l'orgueil. l'orgueil de l'homme, qui a voulu se placer comme Dieu à la place de Dieu, dans sa vie et dans celle des autres. Et c'est ce qui nous apporte tous les devoirs, parce qu'on n'est pas fait pour vivre pour nous-mêmes, on n'est pas fait pour être Dieu, on n'est pas Dieu. on s'en rend compte, pourtant, malgré tout. Et le remède à ça, ben voilà, la mortification est principalement du jugement, parce que l'orgueil se manifeste principalement dans le jugement, on se croit supérieur aux autres, dans le jugement des choses, des personnes. Et puis la reconnaissance, comme on l'a dit là, des autorités légitimes, parce que l'orgueil ne supporte pas qu'il n'y ait rien au-dessus de lui, l'orgueilleux. Là encore, on s'en doute, il ne faut pas se soumettre ou se taire dans n'importe quelle circonstance, évidemment, mais s'efforcer d'être bien unis au Saint-Esprit pour suivre sa lumière en chaque occasion. Parfois, il faut parler, parfois se taire. Quelques fois, il faut obéir, d'autres fois, contester. C'est toujours le but qui doit guider nos actions. L'amour gratuit et désintéressé de Dieu et des créatures pour Dieu. Là, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vous laisse à votre réflexion, vous trouverez vous-même de quoi nourrir ces principes, si on peut dire, dans vos raisons, et puis dans vos réflexions, vos méditations. La mortification, à ce niveau, est aussi un moyen de retrouver le juste équilibre entre une indépendance complète de jugement et un lâche abandon de toute conviction. Vous voyez ? Des dangers qu'il peut y avoir aussi. Il faut être convaincu de ce qu'on voit clairement, en étant prêt, en même temps, à remettre nos convictions en cause quand de nouvelles données nous montrent plus clairement la vérité. C'est pas facile, non ? L'équilibre. Mais c'est ainsi qu'on avance dans la vérité. Vous voyez ? Notre pèlerinage ici-bas, vers le bonheur éternel, n'est pas une marche avec les pieds, ni avec le temps, parce qu'on peut perdre son temps précisément, mais consiste en la découverte constante et croissante de la lumière. Cheminement dans lequel les lumières plus grandes nous ont fait abandonner avec joie une moindre. On en parlera. L'attachement maladif à sa propre opinion est le signe que l'on n'avance plus. Vous voyez ? Il y en a des gens comme ça, il y a pas si longtemps, j'ai fait connaissance une personne charmante sûrement qui va la mettre tous les jours. Quand on parle, il y a un mur, ça ne rentre pas. Ça sort, mais ça ne rentre pas. Bon, alors que faire ? Il faut écouter sagement et puis avec charité, douceur. C'est un art très difficile parce qu'il faut en même temps avoir de fermes convictions et être en même temps prêt à les ajuster si une lumière plus grande nous en montre l'imperfection. En fait, c'est très facile quand on aime la vérité par-dessus tout. Et ce qu'on fait quand on a compris ce qu'elle est. Parce qu'on se réjouit d'autant plus qu'elle apparaît davantage. Vous voyez ? C'est la différence entre l'amour de la vérité et l'amour de soi. Quand on s'aime soi-même, la vérité passe après. On va aller jusqu'à faire croire que ce qui est faux en nous est la vérité pour ne pas perdre la face. Toujours cet orgueil. Alors que l'amour de la vérité va reconnaître sans problème quand on est dans l'erreur. Parce que c'est la vérité qu'on cherche, c'est pas nous-mêmes. Vous voyez ? Renoncement, mortification. Demandons bien à l'Esprit-Saint cet amour de la vérité. C'est très 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 important. Ça c'est tout à fait fondamental dans notre vie. Il ne faut pas non plus suivre comme un mouton n'importe qui. Il y a une juste mesure à trouver. Il faut recevoir les paroles des gens comme des données. Et puis après, rechercher la vérité dans tout ça avec honnêteté. Et rechercher la vérité pour elle-même. On a tout à y gagner. Parce que c'est l'aliment de notre plus haute faculté. On en a parlé un petit peu. La joie, le bonheur est fonction de l'importance de nos facultés d'un côté. De l'importance du bien de l'autre côté. Et la vérité fait partie du bien infini. Bon, il faut distinguer entre vérité créée et vérité incréée, qui est Dieu. Voilà, je vous laisse votre réflexion. On aura l'occasion de en reparler je pense. Le pire danger de l'homme, comme on le disait, c'est l'orgueil. Qui peut se glisser dans les meilleurs projets. On peut faire des oryx à 16 et n'avoir aucun mérite pour le ciel. Si elles sont faites pour sa propre satisfaction. Et non dans un amour gratuit et désintéressé de Dieu et du prochain. C'est pourquoi les mortifications les plus profitables sont les imprévus. C'est bien d'en préparer. Les plus profitables souvent sont les imprévus. Elles ne sont pas toujours voulues de Dieu, mais elles sont tout au moins permises par lui. Et il faut croire qu'elles sont toujours pour notre plus grand bien. Nous connaissons l'expression, ça passe ou ça casse. L'épreuve nous fait, ou bien progresser dans l'amour de Dieu. Ou bien nous révolter. Au moins au début de la vie spirituelle. Au bout d'un moment, si on a bien parcouru, on finit par comprendre que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre plus grand bien. Et que Dieu est quelqu'un de merveilleux. On ne peut pas se révolter contre lui, ce n'est pas possible. Mais au début, il y a tentation. Et en général, ça casse à cause de l'orgueil. Et ça passe avec l'humilité. Vous voyez, ça passe ou ça casse. Ça casse à cause de l'orgueil. Parce qu'on se préfère nous-mêmes à celui qui nous enseigne dans la vie. Et ça passe avec l'humilité. Parce qu'on sent qu'on n'a pas... Puis c'est idiot de se révolter souvent pour avoir des choses. Comme dit saint Thomas, les choses sont innocentes. Et les êtres humains, c'est autre chose. Mais bon, ça se réjoint aussi dans le sens où, si on réfléchit, il y aurait beaucoup de choses à dire. Par exemple, souvent, on reproche aux autres des actes. Alors qu'on est responsable de leurs actes. Des actes qui font du mal. Comme une parole blessante. Et souvent, ça c'est l'expérience de la vie spirituelle qui me l'a apprise. Et puis le Saint-Esprit aussi qui me l'a soufflé. Souvent, on est cause plus ou moins proche, passé ou présent de ce mauvais comportement du prochain. Alors sur le coup, on se révolte. On a envie de contrer et de rétorquer. De se défendre, de corriger l'injustice. Apparemment. Et souvent, si on réfléchit, il faut prier. Pour ça, il faut être bien unis au Seigneur, au Saint-Esprit. Et prier pour qu'il nous éclaire. Demander tous les soirs pardon. Et tous les matins la force pour suivre Dieu dans ce cheminement qui est merveilleux, en fin de compte. Si on sait bien le prendre comme il faut. Et puis c'est logique puisque Dieu est le meilleur maître qui puisse exister. Plein d'amour et de sagesse. Donc ça passe ou ça casse. Ça casse avec l'orgueil et ça passe avec l'humilité. Ah, l'humilité. On en a parlé, je crois, je ne sais plus si on en a parlé ou si on en a parlé là. La bonne attitude, en toutes circonstances, c'est d'offrir les preuves, les douleurs, par amour. Avec une grande confiance. En sachant que tout cela n'est rien pour notre bon Père du Ciel. Qu'il tient tout cela dans sa main. Et en tirera le plus grand bien dans sa sagesse pour nous et pour tous. Si nous la vivons avec confiance. Dieu sait mieux que nous ce qui nous est bon. Et l'on sait que les épreuves nous sont toujours parfaitement adaptées. Ça je l'ai marqué comme une règle de vie sur mon ordinateur. J'ai un petit mot comme ça, je le relis complètement. Je crois que ça vaut la peine. La bonne attitude, en toutes circonstances, c'est d'offrir les douleurs par amour. Avec une grande confiance. En sachant que tout cela n'est rien pour notre bon Père du Ciel. Qu'il tient tout cela dans sa main. Et en tirera le plus grand bien dans sa sagesse. Pour nous et pour tous. Si nous la vivons avec confiance. Dieu sait mieux que nous ce qui nous est bon. Et l'on sait que les épreuves nous sont toujours parfaitement adaptées. On peut parfois être tenté de dire Seigneur tout mais pas ça. Maintenant je le dis mais je le dis en plus en temps. Parce que je sais que le Seigneur, voilà. C'est-à-dire n'importe quelle autre épreuve que je supporterais avec une meilleure volonté. Mais pas celle-là. Il faut alors demander la grâce de porter cette épreuve-là. A ce sujet, le successeur de Jean de Jalle, Claude Polo a une bonne anecdote. Il paraît qu'un saint disait cela alors qu'il avait une grande épreuve. Il eut un rêve dans lequel il se trouvait dans un gros jardin orné de pierres de toutes les dimensions. Jésus l'invita à soulever une de ces pierres. Il en choisit une grosse et n'y parvint pas. Il essaya avec une plus petite et n'y parvint pas encore. Il essaya à nouveau avec d'autres de plus en plus petites et n'y parvint qu'avec la dernière la plus petite. Et Jésus lui fit alors comprendre que ces pierres étaient des épreuves et que la plus petite correspondait à celle qu'il lui avait envoyé alors. Ah oui, les épreuves c'est sûr qu'on aime pas trop souffrir. Mais c'est là qu'il ne faut pas penser à l'épreuve. Il faut bien nous-mêmes, il faut penser à Jésus, Dieu qui est un bon maître et qui sait parfaitement ce qui nous est bon. Dieu est maître de l'existence, parfaitement maître de l'existence. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Bon, philosophiquement il y a un certain hasard mais il faut retrouver la définition mais certainement pas dans le sens où on l'entend. aujourd'hui Dieu sait se comprendre puisque rien n'existe en lui. Rien n'existe en Dieu. Tout reçoit l'existence de lui. Ça ne veut pas dire qu'il guide tout, il manipule tout comme des marionnettes. mais ça veut dire que dans sa sagesse, dans sa puissance, dans son amour, tout est parfaitement maîtrisé. Tout en respectant la liberté des êtres que nous sommes, etc. Et les instincts des animaux, etc. Il est tellement, il est une intelligence infinie, infinie, sagesse infinie. Vous comprenez que rien ne lui échappe, au contraire. Il est parfaitement maître de tout, tout, tout. Même de nos pensées, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut imaginer. Il est parfaitement maître à tous les niveaux. Mais je parle pour moi aussi. Moi aussi, il y a des moments où on est un petit peu méfiant, un petit peu craintif. On le sait, on le sait au fond de soi-même quand on a une certaine expérience spirituelle. Mais concrètement, dans la vie contraire, on a toujours une certaine impression. Dieu, notre bon pasteur, sait mieux que nous. Ce que nous pouvons supporter. Et il faut lui faire confiance. En lui demandant, en même temps, la grâce de vivre l'épreuve qui nous arrive. C'est celle-là, qu'il sait le mieux nous convenir à ce moment-là. Et à cet endroit-là, il le sait mieux que nous. Donc, d'un autre côté, ne pas en choisir de plus grand. Prendre celle qu'il nous donne. Ou bien demander au Saint-Esprit qui nous guide et nous fasse savoir. Ce qui lui ferait plaisir qu'on sacrifie. Avec son aide et sa lumière. De même, il faut vivre le moment présent. C'est un grand principe aussi. Et ne pas se laisser effrayer par les conséquences qui pourraient découler de l'épreuve. Dieu donnera aussi la grâce de vivre les conséquences. Mais s'il la donnera, quand elles arriveront. Vous voyez ? Pas avant. Combien de fois dans ma vie spirituelle ? Avec l'expérience maintenant que Dieu m'a donné. Merci Seigneur. Et maintenant, je sais qu'il faut vivre le moment présent. Donc, dans l'imagination, une épreuve ou paf, il y a des tas de conséquences. Oh la la, ça, ça va faire ci, ça va faire ça. Oh, comment je vais supporter ça ? Comment maintenant ? Maintenant, je supporte ce qui m'arrive. Et là, j'appris le Seigneur, je demande son aide, son amour. Et petit à petit, le Seigneur nous fait parcourir la route. Jour après jour, pas après pas, pas à pas. Et il est là. Et c'est lui qui nous fait parcourir la route. J'allais même dire qu'il nous porte dans ses bras. Pardon, je vais ouvrir parce que le soleil commence à disparaître pas. Ne pas se laisser effrayer les conséquences qui pourraient découler de l'épreuve. Dieu donnera aussi la grâce de vivre et les conséquences, mais il la donnera quand elles arriveront pas. On peut aussi s'effrayer de choses qui n'arriveront jamais. Vivre, vivez le moment présent dans une grande confiance au Père, a dit Jésus. Demain s'occupera de lui-même. C'est dans l'évangile saint. Dieu nous demande notre confiance en lui, mais lui aussi met sa confiance en nous. Il compte sur nous pour remporter la victoire. C'est une histoire d'amour. On n'est pas des marionnettes. Dieu veut des êtres. Il nous a créés comme capables d'amour. Il attend un amour en face de lui, comme celui que lui nous donne. Il compte sur nous pour remporter la victoire car nous ne sommes pas des marionnettes, mais des collaborateurs de Dieu, comme dit saint Paul. Premier au Corinthien chapitre 4. Des collaborateurs qui agissent dans leur pleine liberté, aidés par la grâce à la liberté. On peut aussi, dans ces moments difficiles, contempler la Reine des Martyrs, notre chère amour Marie, la Sainte Vierge Marie, la reine des Martyrs debout au pied de la croix, qui ne comprenait peut-être pas grand chose à ce qui arrivait. Il se trouvait probablement dans des ténèbres effroyables, comme Jésus aussi quand il a dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Elle qui savait mieux que personne que cet homme était Dieu, et qui le voyait pourtant mourir dans le plus grand déniement. Ah, comment elle a pu supporter une épreuve pareille de son propre Fils cher, si aimé ? Qui mourait là, qui était Dieu ? Pour les apôtres, mais... Pour la Sainte Vierge, comment cet homme-là, Dieu, mourait sous ses yeux, dans les pires souffrances ? Comme elle a dû être grande pour elle, c'était preuve de la foi, de la confiance en un Dieu d'amour qui n'abandonne jamais ses enfants. Jésus venait justement dire sur la croix « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » On peut aussi avoir des grandes épreuves. Bon, mais il faut savoir que Dieu ne va pas nous donner une grande épreuve comme ça. C'est un bon maître, un bon professeur, un bon père. Il va nous conduire peu à peu pour qu'on puisse passer des épreuves. Aucune épreuve nous arrive qu'il ne soit mesuré à nos forces, dit l'Écriture. En tout cela, on garde bien la mémoire que la mortification, comme le renoncement, ne sont pas des buts, mais des moyens. et les meilleurs moyens pour parvenir à ce but incroyable qui est le bonheur infini en Dieu. On n'a pas idée. Le bonheur infini, c'est toujours le mystère de la mort et de la résurrection à vivre dans le quotidien. Voilà pour l'entretien spirituel. Tout à l'heure, on va parler des esprits purs qu'on appelle des anges. Bonnes réflexions, bonnes prières. Faites bien votre raison. Alors, les cours, je vous rappelle que il faut les travailler. Ce serait bien de les travailler si vous voulez les avoir. Bon, là, on est allé en dernière année, mais vous pouvez le faire. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez reprendre les résumés. Donc, je rappelle la méthode, une méthode conseillée. Bon, la plus simple, c'est de relire les résumés et d'essayer de comprendre, de retrouver le cours. Une autre méthode, si vous voulez bien faire ça sérieusement et que ça vous soit le plus profitable, c'est d'essayer de redonner le cours. par écrit, si possible, à partir du résumé. En écrivant, pas ce dont vous souvenez, mais ce que vous avez compris. En essayant de l'expliquer. C'est comme si il y avait quelqu'un d'autre en face de vous. C'est ça le but. Le but de ces cours, c'est pas seulement de savoir, mais de comprendre, comme on l'a dit. c'est-à-dire de soi-même être convaincu. Quand on a l'explication, qu'on voit clairement la raison des choses, on est convaincu, persuadé. Et puis aussi pour convaincre les autres. Vous voyez, le double but de ces cours, c'est pas seulement une formation pour nous informer, pour connaître de nouvelles choses, ou la même chose, ou des aspects différents. C'est surtout, pour aujourd'hui, ce dont on a le plus besoin, former des gens pour qu'ils soient convaincus de ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire la religion catholique. Et pour cela, il faut arriver à comprendre le processus démonstratif de ce parcours, les étapes de ce parcours, pour pouvoir ensuite expliquer aux autres, et être convaincu soi-même, et convaincre les autres. Si on est convaincu soi-même, c'est déjà une grande chose, parce qu'on vit dans un monde où la Sainte Vierge a prévu des événements terribles, et ça se peut qu'ils arrivent. Et là, il faut être très fort, j'y parle de ces événements, en disant que la charité d'un grand monde sera refroidie, et qu'il y a beaucoup qui vont tomber, et qui ne seront pas bien préparés. Voilà, donc, travailler ses cours, première option, si vous êtes extrêmement intelligent, les mêmes, je vous préviens que vous vous en êtes rendu compte, que la métaphysique est quelque chose qui n'est pas facile à assimiler, et la première étape, lire ses résumés, essayer de s'en imprégner, mais le mieux c'est de les recopier, sur ordinateur maintenant, c'est facile, et à partir de ce résumé, sur ordinateur, on copie le résumé, puis à la fin d'une ligne, ou d'un paragraphe, vous expliquez d'une autre couleur par exemple, expliquez, puis après vous pouvez faire un essai, sur quelqu'un d'autre, et essayer votre argumentation, et voir le résultat, et l'autre, elle ne va pas se laisser convaincre comme ça, donc elle va vous donner des éléments, pour perfectionner votre argumentation, de manière à ce qu'elle soit convaincante, par exemple, l'existence de Dieu, bon, je le fais, mais c'est pas facile à comprendre, je vais leur dire, d'abord on peut démontrer l'existence de Dieu, l'existence de Dieu, ce n'est pas un objet de foi, c'est une démonstration rationnelle, besoin d'être en une religion, pour savoir que Dieu existe, ah bon, ah oui, parce que déjà, si l'existence de Dieu est objet de foi, ça veut dire que c'est une option, ça repose sur quoi ? Il n'y a rien en dessous sur quoi ça peut se reposer, sauf sur la réalité, sur la création, et là on retombe dans la démonstration, mais par rapport à la foi, c'est ce que font beaucoup de gens, d'ailleurs dans le monde, qui n'ont pas la vraie foi, qui n'ont qu'une simple croyance, qui croient en des divinités, mais sans vraiment de raison, ils font une option, ça leur fait plaisir, c'est le culte du peuple, où ils vivent, des parents, tout ça, ils avalent ça, sans trop réfléchir, et donc, l'existence de Dieu, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une simple croyance, et il ne faut pas que ça soit une croyance, sinon tout le reste se repose sur cette croyance, et si elle n'a pas de fondement, tout le reste n'a pas de fondement, il peut s'écouler au moins de deux, déjà dans cette vie, puis aussi dans la vie future, parce que si on n'est pas dans la vérité, pour la vie future, quand on arrive à notre éternité, on se retrouve dans un monde qu'on n'avait pas du tout prévu, et bonjour les dégâts ! Deuxièmement, démontrer l'existence de Dieu, c'est tout simple, c'est tout bête en fin de compte, vous regardez dans le monde, aucun être n'a d'existence par lui-même, sinon on pourrait se la donner, par exemple un homme, quand il arrive à la mort, il n'a pas envie de mourir, il voudrait continuer de vivre, mais il ne peut pas, parce que l'existence lui échappe des mains, personne n'a l'existence, rien n'a l'existence par soi-même, dans ce monde, et comme l'homme est l'être le plus perfectionné de ce monde, si lui il n'a pas les autres non plus, la terre, les animaux, les plantes, bon... alors s'ils n'ont pas l'existence par eux-mêmes, ils doivent l'avoir par un autre, et on ne peut pas remonter indéfiniment, comme ça, par un autre, par un autre, par un autre, sans penser à je viens de mes parents, mes parents viennent de leurs parents, de leurs parents à leurs parents, on peut le faire aussi, et puis arriver à un couple unique, si on veut, on n'est pas encore dans la foi là, et puis ce couple unique, il vient aussi, il n'a pas l'existence par lui-même, ou s'il l'a par lui-même, il faut le démontrer. bon, alors on remonte comme ça, mais on dit, je ne peux pas remonter indéfiniment, des êtres qui ont l'existence par le même, avec ce principe, oui je voulais dire le principe, métaphysique, c'est tout ce qui n'a pas l'existence par soi, forcément par autre chose, soit on l'a par soi, soit on l'a par autre chose, l'existence. Alors, pas par soi, donc par autre chose, autre chose, autre chose, mais si on, si on n'arrive pas à un être, qui lui a l'existence par lui-même, il n'y a pas de premier, et s'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de second, vous voyez, dans un enchaînement, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Si il n'y a pas, si tous les êtres, ils ont forcé toujours l'existence par eux-mêmes, il n'y a rien qui l'a par lui-même, il n'y a pas de source d'existence, donc on ne devrait pas exister non plus. Il faut forcément arriver à un être qui a l'existence par lui-même. Et là, il faut préciser, c'est pas un être qui se crée lui-même, parce que sinon, il faudrait qu'il soit en être, pour se créer. Il faut être pour se créer, et il faut ne pas être, parce qu'on va se créer. C'est une aberration métaphysique, c'est ce que dit Descartes, mais bon, tout le monde avale ça. C'est une aberration complète, l'état physique. Il est le premier être, il n'est pas cause de lui-même, il a l'existence par lui-même. Il est source d'existence. C'est-à-dire qu'il l'a. C'est pour ça qu'il est infini, vous avez vu tout ce qu'on a pu déduire après de ça, sur la qualité de Dieu, sur ses perfections, ce qu'on appelait cette perfection. et voilà comment on démontre l'existence de cet être, qui a l'existence par lui-même, qu'on appelle Dieu. J'ai fait ça avec des étudiants, j'ai été doucement, on a fait un petit goût tous les jours, pendant quatre jours, cinq jours, à la fin, ça va, ça va, terminé. C'est clair, net et sans bavure. Voilà, et ça c'est extrêmement important. Et puis de là, on peut déduire aussi d'autres choses, s'il a l'existence par lui-même, il a toutes les formes d'existence possibles et d'imagineables, donc c'est un être merveilleux qui a toutes les qualités. Et puis c'est là qu'on a découvert aussi après, au sujet des perfections de Dieu, que pour découvrir ce qu'il est, avec cette existence qu'il a dans les mains, dont il a la source, alors on a vu qu'il y avait deux voies, il y avait la voie négative, par laquelle on peut nier, en lui, tout ce qui est défaut, tout ce qui est qualité, mais qui implique défaut en soi-même, j'abrégeant, vous pouvez en venir dessus, et puis tout ce qu'il y a de plus beau, mais qui est limité sur notre Terre, et que lui, forcément, il est à l'infini, puisqu'il n'y a aucune limite, en tant que source d'existence. Voilà. Bon, ben bon courage, à la continuation, et puis à bientôt.